bonjour à tous nous sommes en live pour se retrouver notre live du mardi aujourd'hui je suis avec claudia lima réflexologue bonjour claudia bonjour alors claudia aujourd'hui tu vas nous présenter un atelier d'auto réflexologie avec des gestes à utiliser en cas de compte de coups de pompe c'est ça c'est ça tout à fait aujourd'hui on va voir ensemble que faire lorsque on a ce fameux coup de pompe coup de barre à cette heure ci en plus souvent c'est entre 14 heures et 16 heures que ça se passe après manger après déjeuner là c'est parfait voilà tout à fait donc on va on va voir tout ça ensemble voilà et je sais pas si tu veux te présenter un peu plus en détail tu es réflexologue à diancourt et dourdan en détail effectivement donc je suis réflexologue je travaille en île-de-france donc sur deux sites j'ai deux cabinets le premier est à dourdan donc dans les sonnes et le deuxième est à guillancourt dans les îles voilà ok et ben écoute je te laisse mener l'exercice merci beaucoup alors comme vous le disait au revoir on va faire aujourd'hui un petit exercice d'auto réflexologie sur les mains avant de commencer je vais vous rappeler ce qu'est la réflexologie donc la réflexologie c'est une méthode d'accompagnement qui part du principe que l'on a sous nos pieds sous nos mains tous les organes de notre corps qui sont représentés et le but c'est de venir stimuler certains points en fonction du besoin de chacun pour aider en fait le corps à retrouver son équilibre par lui même aujourd'hui ce que je vous propose c'est un exercice qui est en auto réflexologie palmer donc on va travailler principalement sur nos mains ce que j'aime particulièrement avec la réflexologie palmer c'est que c'est une réflexologie qui est accessible à tous étant donné que vous pouvez la pratiquer n'importe où n'importe quand vous avez uniquement besoin de vos mains et de cinq minutes de disponible voilà que vous dire de plus oui je voudrais juste faire un petit point sur le fameux coup de barre vous expliquez un peu ce qu'on va faire très rapidement alors ce fameux coup de barre souvent on l'a entre 14 heures et 16 heures donc après manger donc c'est lié dans un premier temps à la digestion parce que forcément notre corps à ce moment-là l'énergie de notre corps est dédiée à la digestion mais il y a aussi un phénomène hormonique qui vient rentrer en ligne de compte il y a certaines hormones qui viennent qui sont en quantité dans notre corps à ce moment-là et c'est des hormones qui sont plutôt liées au sommeil et au repos donc tout ça ensemble fait qu'on peut ressentir cet effet de coup de barre en début d'après midi alors que notre rythme de vie et nos activités font que ce sont des heures où nous avons besoin d'être mobilisés voilà ce qui est génial quand on peut le faire c'est de faire une micro sieste bon on n'a pas tous l'opportunité donc quand c'est pas le cas ce que je peux vous conseiller déjà c'est de ne pas manger trop riche à midi bien manger mais pas trop riche de boire de l'eau en quantité suffisante pendant la journée ne pas vous coucher trop tard la veille voilà et surtout si vous avez l'opportunité de vous aérer ne serait-ce que cinq minutes et de marcher un petit peu pendant votre pause déj sachez que c'est aussi très bénéfique pour minimiser les effets du coup de barre de l'après midi voilà et sinon petit exercice d'autoréflexologie il y en a pour aller dix minutes voilà donc c'est un exercice d'autoréflexologie on va plutôt sur quelque chose d'assez stimulant mais ça permet aussi de relaxer un petit peu les différentes zones sur sur nos mains voilà alors lorsque l'on commence un exercice d'autoréflexologie d'automassage ce qui est important avant tout c'est de penser à bien s'installer donc bien s'installer qu'est ce que ça veut dire c'est avoir les pieds bien ancrés au sol voilà la colonne bien droite les jambes je vous conseille d'avoir les jambes légèrement écartés au niveau des genoux voilà bassin bien droit que l'homme bien droite et les épaules bien relâchées voilà une fois que vous êtes installé avant de toucher vos mains ce qui est important dans tous les cas c'est de venir respirer parce que vous allez mettre en place vous allez venir vous vous oxygéner et ça aussi ça vous aider à gagner un petit peu d'énergie donc je vous propose qu'on le fasse ensemble on va prendre une grande inspiration puis une grande expiration de sens on inspire et on expire une fois qu'on a fait ça donc on prend le temps de s'oxygéner de se recentrer un petit peu sur soi on va commencer par des petits échauffements va commencer par s'étirer donc ce que je vous propose c'est de venir entre croiser vos mains comme ceci au niveau du coeur et une fois que c'est fait voilà les paumes vers l'intérieur une fois que c'est fait le but du jeu c'est d'aller pousser vers l'extérieur le plus loin possible pensez à inspirer à ce moment là là si vous pouvez ce que je vous conseille c'est aussi de lever les mains au ciel et la tête vers le ciel si vous pouvez ça permet vraiment de venir étirer et puis on expire on relâche voilà maintenant on va vraiment entrer en contact avec nos mains donc là le but de cet automassage c'est vraiment de venir nous stimuler et de venir nous redonner de l'énergie donc je vous conseille de faire les mouvements quand même que ce reste agréable pour vous c'est un moment vraiment de bien-être mais on va dire de manière assez dynamique donc là le geste qu'on va faire on va commencer par venir frotter nos mains l'une contre l'autre paume contre paume et je vous conseille de le faire voilà de manière assez énergique sentez la chaleur monter dans vos paumes voilà donc là normalement vous devez sentir quand même l'énergie qui circule un petit peu donc une fois que vous l'avez fait paume contre paume n'hésitez pas aussi à le faire sur le dos de la main un petit peu comme ceci et un petit peu sur les poignets voilà prenez le temps en fait c'est très d'actualité mais faites comme si vous vous laviez les mains mais de manière très énergétique en fait très dynamique voilà voilà donc une fois qu'on a fait ça on va juste venir échauffer un tout petit peu nos poignets par des petites rotations et puis on termine par étirer un petit peu nos doigts donc pour étirer nos doigts on vient les mains en prière au niveau du coeur on écarte un tout petit peu les doigts comme ceci et là l'objectif c'est de garder les doigts collés les uns contre les autres mais de venir écarter les paumes jusqu'à avoir un étirement qui doit rester confortable mais qui doit quand même être présent et on respire et voilà ce que je vous conseille vous pouvez faire cet exercice soit on va dire sans crème mais sachez que si c'est plus confortable pour vous vous pouvez utiliser une petite crème une petite crème pour les mains plastiques que vous avez à portée de main c'est le cas de le dire dans votre sac ça peut aider à fluidifier un petit peu les mouvements donc moi j'en utilise j'en ai un petit peu donc j'en utilise un peu et on va continuer du coup le massage donc on va commencer par travailler sur la main droite sur la main droite et ce qu'il faut savoir en auto-réflexologie enfin en réflexologie de cours c'est qu'on va toujours travailler du haut vers le bas donc là on va commencer par stimuler quelques zones au niveau de nos doigts et particulièrement au niveau du pouce on va venir travailler sur toute la pulpe toute l'empreinte digitale de notre pouce droit et en fait cette zone là il y a beaucoup de zones réflexes sur cette zone là on va venir travailler un petit peu, stimuler un peu le système nerve il y a toutes les zones réflexes du cerveau en fait sur la pulpe du pouce donc pour travailler la zone vous allez venir faire des réputations alors des réputations c'est le mouvement qu'on utilise en réflexologie pour stimuler les points je vous le montre sur le dos de ma main, ce sera plus simple c'est un mouvement en fait qu'on fait avec le pouce et qui imite le déplacement d'une chenille donc en fait le but c'est on appuie et ensuite on prend un appui et on pousse pour avancer voilà, hop, je prends un appui et j'avance, je prends un appui et j'avance, je prends un appui et j'avance, je prends un appui et j'avance voilà ça c'est un geste de base qu'utilisent les réflexologues donc là on va venir faire ce geste sur le pouce je me décale un petit peu pour que vous puissiez bien voir donc le but c'est de venir faire voilà des petites réputations c'est vraiment des petits points vous appuyez avec votre pouce en fait sur toute la largeur enfin sur toute la surface du pouce faites-le de manière assez dynamique hop, de cette façon alors là, je suis en train de vous montrer donc effectivement je prends une position on va dire pas très confortable mais vous, à la maison ou si vous le faites au bureau voilà, prenez vraiment une position confortable au niveau de vos gestes les mains au niveau des... enfin, les mains posées sur les cuisses c'est très bien voilà donc ce geste-là et là on est sur la zone réflexe donc des hémisphères cérébraux et là le but c'est de venir un petit peu stimuler notre système nerveux voilà une fois que c'est fait on va venir faire un mouvement de relaxation un peu dynamique sur tout le reste de nos doigts donc là, vous allez attraper votre doigt et vous allez faire des petits mouvements, des petits ronds des petits mouvements de rotation sur tout le long tout en tirant dessus très légèrement hop et puis une fois que vous arrivez au bout hop vous pouvez lâcher un petit peu plus fort comme ça et on peut le refaire sur tous les doigts donc je le montre peut-être dans ce sens-là hop un petit mouvement de rotation tout en tirant sur votre doigt et une fois que vous arrivez au bout vous pouvez tirer un tout petit peu plus fort voilà on continue voilà et quand on arrive au bout on tire un petit peu plus fort et voilà et on n'oublie pas de faire la même chose avec le pouce et voilà ensuite on va donc descendre dans l'étage on va venir travailler la zone qui est là en fait la zone qui est un peu plus pulpeuse on va dire un peu plus charnue et là on a nos articulations donc entre nos doigts voilà et les os du métacarpe voilà donc juste là cette zone-là on va venir la travailler et en fait cette zone-là correspond à la zone réflexe des poumons donc là on va venir la travailler justement pour permettre une meilleure oxygénation et pour du coup limiter un peu ces effets du coup de barre de l'après-midi alors pour travailler la zone c'est pareil on fait des mouvements de réputation sur toute la zone et je vous conseille de travailler un peu en diagonale comme ça et une fois que vous l'avez fait dans un sens vous le faites dans l'autre là c'est moins pratique pour moi pour vous montrer dans ce sens-là et voilà faites-le bien dans les deux sens en fait le but c'est de venir quadriller toute la zone avec des mouvements assez dynamiques assez rythmés voilà on vient oxygéner on vient aider notre corps à s'oxygéner je pense que tu as le coup de main mais ce geste n'est pas si simple que ça oui c'est un geste qui n'est pas qui n'est pas évident mais sachez que s'il n'est pas parfait c'est pas grave là on est vraiment sur l'automassage donc on va dire que la priorité c'est vraiment que ce soit confortable avant tout donc voilà oui tu as peut-être une question non je vois que c'est beaucoup plus fluide chez toi mais je fais quand même après c'est plus fluide après c'est avec l'entraînement ça vient vite quand même oui j'imagine bah oui c'est quand même toi l'experte là voilà donc on vient quadriller la zone une ou deux fois et ensuite on va venir compléter ce travail donc sur la respiration et l'oxygénation en travaillant la zone qui est juste en dessous qui est là et qui correspond à la zone réflexe du diaphragme donc le diaphragme c'est notre muscle de la respiration donc là on vient vraiment accentuer le travail qu'on veut faire sur l'oxygénation voilà donc pour travailler le diaphragme bon là ça va être un petit peu plus facile en fait la zone réflexe du diaphragme c'est qu'on représente une ligne si vous pliez un tout petit peu les mains ça fait une ligne en fait qui est juste en dessous de la zone qu'on vient de travailler et une partie charnue et juste là hop ça fait comme une ligne hop et voilà là on est sur la zone du diaphragme donc pour la travailler il y a encore l'arrêtation mais là c'est tout droit c'est sur toute la ligne donc du coup c'est un peu plus facile et c'est pareil on vient faire des petits points d'appui tout le long de la ligne dans un sens et puis dans l'autre voilà on peut aussi avancer un petit peu sur la ligne du diaphragme et au milieu c'est un point parfois qui peut être sensible chez beaucoup de personnes quand on arrive en plein milieu de cette ligne faire des petites rotations et en fait là on est sur la zone réflexe du plexus solaire donc c'est bien aussi de venir la stimuler un petit peu dans un sens puis dans l'autre et puis on repart je remontre une dernière fois voilà on peut s'arrêter un petit peu en plein milieu pour faire des petites rotations et puis on continue voilà donc une fois qu'on est venu travailler toute cette zone qui correspond en fait aux zones réflexes liées au système respiratoire on vient juste relaxer un petit peu la zone toujours en faisant une relaxation un peu dynamique donc là ce que je vous propose c'est de venir avec votre pousse là c'est beaucoup plus facile juste faire des petits ronds sur toute la zone voilà faire quand même quelque chose d'assez dynamique il faut que ça reste confortable allez-y quand même en douceur mais dynamique voilà et voilà ensuite on enchaîne on descend encore d'un étage et puis on va se retrouver là dans tout le creux de la paume voilà et en fait cette zone là sur la main droite correspond à la zone réflexe du foie en fait on va venir un petit peu stimuler la zone réflexe du foie car le foie est un organe qui est très lié à notre métabolisme donc là en cas de fou de pompe c'est bien aussi de venir travailler un petit peu sur les zones du métabolisme donc on va venir travailler un petit peu sur la zone réflexe du foie donc là comme sur la zone réflexe des poumons le but c'est de venir faire des petites réplations sur toute la zone donc la zone c'est vraiment tout creux de la paume hop de manière assez dynamique dynamique on est vraiment en recherche aujourd'hui de stimulation et puis dans l'autre sens c'est moins évident de vous montrer dans ce sens là je le rappelle voilà vous faites-le de manière confortable voilà et si vous avez un peu de mal à le faire en diagonale sachez que vous pouvez très bien le faire aussi dans un premier temps horizontalement et ensuite verticalement voilà donc voilà pour la zone réflexe du foie et on va terminer le travail des zones réflexes sur la main droite par la zone réflexe des glandes surrénales alors si vous n'avez pas le temps à la maison ou même au bureau ou n'importe où de faire là tout ce qu'on vient faire et d'un seul coup si vous n'avez pas dix minutes à consacrer à la pratique mais que vous avez quand même un coup de barre s'il y a une zone réflexe à stimuler que je vous conseille c'est vraiment la zone réflexe des surrénales qu'on va voir les surrénales elles sont connues pour être les glandes du stress parce qu'elles vont sécréter des hormones qui vont augmenter notre fréquence cardiaque et qui vont aussi globalement augmenter notre attention là on a un coup de barre notre corps il est en train de faire autre chose nous on a envie de dormir on n'est pas concentré donc justement c'est le moment de venir stimuler ces glandes là qui vont mettre en place tous nos processus d'attention accélérer un peu le rythme cardiaque etc pour nous permettre de rester un peu concentré sur cette période de la journée qui n'est pas forcément évidente voilà alors cette zone réflexe des surrénales elle se situe vous prenez en fait votre index et votre majeur entre les deux vous imaginez une ligne et puis vous descendez tac 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 jusqu'à arriver avant le muscle là du pouce ici ça fait comme un crochet voilà et une fois que vous êtes là en fait vous allez venir faire un crochet c'est pas évident de vous montrer je vais me lever vous allez prendre en fait votre main un peu en crochet de cette façon en fait là si vous sentez au niveau de l'index et que vous descendez il y a un muscle ici et en fait si vous bougez un tout petit peu il y a un creux et en fait la zone réflexe des glandes surrénales elle est vraiment dans ce creux juste là je vous montre de l'autre côté c'est pas une zone qui est forcément très agréable on peut sentir un petit point de tension ça peut être même parfois un petit peu sensible un peu douloureux donc n'y allez pas trop trop fort non plus et voilà le but c'est vraiment dans la zone qui est creuse juste après les muscles si vous appuyez vous allez sentir un peu comme une sensibilité ça vous montre que vous êtes bien sur la zone donc voilà on y est une fois que vous êtes sur la zone le but c'est de venir donc en pince juste faire soit vous restez statique pendant plusieurs secondes en portant votre attention sur votre respiration ça peut être bien c'est bien et sinon vous pouvez aussi faire des toutes petites rotations très légères de cette façon je montre aussi dans ce sens là pour que vous puissiez voir mais voilà le but c'est on prend en pince soit on reste vraiment plusieurs secondes de cette façon soit on fait des toutes petites rotations voilà et voilà voilà pour la main droite on termine juste si vous voulez par un petit on appelle ça un crochetage mais voilà juste pour détendre un petit peu la main on vient de travailler en fait vous prenez votre point et puis vous venez le glisser sur l'intérieur de la paume comme ceci en faisant une petite virgule pour détendre aussi le muscle du pouce et voilà donc voilà pour la main droite on va faire rapidement la main gauche aussi parce qu'il y a quelques petites différences mais globalement c'est la même chose donc on reprend ce qu'on s'était dit donc on commence par la zone réflexe désolé je fais un petit peu de place vous n'allez rien voir la zone réflexe des hémisphères cérébraux donc sur la pulpe du pouce donc comme tout à l'heure des réputations sur toute la zone voilà ensuite une petite relaxation dynamique sur tous nos doigts donc comme tout à l'heure on tire un petit peu et puis on fait des petites rotations des petits cercles et quand on arrive au niveau de la dernière phalange hop on tire un petit peu plus voilà hop on tire des petits cercles et quand on arrive sur le bout des doigts on tire un petit peu plus hop et sans oublier le pouce et voilà ensuite comme tout à l'heure on descend sur la zone réflexe des poux c'est pas évident de vous montrer comme ça vous pouvez le refaire une fois hop sinon vous pouvez le travailler comme ça aussi donc horizontalement même pour moi pour vous montrer en fait c'est un peu plus simple donc une fois horizontalement et une fois verticalement le but c'est vraiment de venir quadriller vous imaginez que vous quadrillez en fait toute la zone c'est marrant cette main là c'est un peu douloureux pour moi alors c'est possible il y a toujours moi je le constate aussi quand je reçois des personnes en cabinet il y a toujours un pied qui est plus sensible que l'autre et sur la main c'est souvent c'est la même chose ça arrive ça arrive très souvent ensuite donc on continue avec la zone réflexe du diaphragme en sachant que la sensibilité qu'on peut ressentir plus d'un côté que de l'autre comment c'est pas lié à une symétrie du corps en réflexologie on parle du principe c'est pas parce que ta zone réflexe du poumon gauche est plus sensible que celle du poumon droit que ton poumon gauche est plus en déséquilibre que le droit il n'y a pas forcément de symétrie on part du principe que voilà là je vais travailler la zone du poumon gauche mais c'est le message va aller aux deux poumons voilà hop 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 voilà donc là pour rappel on est sur la zone réflexe du diaphragme et en plein milieu c'est la zone réflexe du plexus solaire donc on en fait aussi pour faire des petits cercles pour venir dénouer tout ça et aider le corps à s'oxygéner et voilà ensuite une petite relaxation un peu dynamique comme tout à l'heure donc c'est des petites rotations avec le pouce sur toute la zone voilà donc là jusque là c'était exactement la même chose que sur la main droite et là la petite spécificité c'est qu'on va descendre du coup d'un étage comme tout à l'heure donc on va venir travailler un peu plus sur cette zone là mais sur la main gauche on n'a pas la zone réflexe du foie parce que là pour le coup tout à l'heure je parlais de symétrie donc c'est assez valable pour les organes on va dire qu'on en double mais la zone réflexe du foie on l'a que sur la main droite pour donner que notre foie est plutôt côté droit et ce qu'on va venir travailler en tout cas aujourd'hui dans notre cadre de se rebooster et retrouver un peu d'énergie pour éviter le coup de barre c'est la zone réflexe de la rate donc la rate qui se situe côté gauche de notre corps et la zone réflexe de la rate elle se situe en fait on prend le petit doigt l'annulaire on descend on passe la zone qu'on vient de travailler du diaphragme mais en fait c'est toute la zone qui est là qui est un peu charnu aussi juste ici voilà et en fait on va la travailler en faisant des réputations à la verticale là vous pouvez y aller de manière assez dynamique en fait on travaille la rate parce que la rate en médecine traditionnelle chinoise est très liée à l'énergie de notre corps donc en fait on va venir vraiment la travailler de manière dynamique pour permettre de mobiliser cette énergie voilà à un moment où on en a besoin donc c'est vrai que moi cette zone là j'aime bien la travailler de manière verticale je trouve que le geste est agréable mais sachez que vous pouvez aussi la travailler comme ça si vous préférez de manière horizontale moi j'aime moins en tout cas au niveau de la sensation je trouve que ça détend plus de cette façon mais sachez que c'est possible voilà donc voilà pour la zone réflexe de la rate et ensuite on termine le massage de la main gauche par la stimulation de la zone réflexe des surrénales comme tout à l'heure donc c'est pareil on reprend entre l'index et le majeur au milieu on descend là on tombe sur un creux et de l'autre côté on a à peu près la même chose le repère c'est qu'on a une zone un peu plus charnue avec un peu plus de muscles que là on passe cette zone on tombe dans un trou dans un creux et en fait c'est ce creux là que vous allez prendre en pince qui correspond à la zone réflexe des surrénales donc là comme tout à l'heure soit on reste appuyé comme ça en pince pendant quelques secondes en se concentrant sur la respiration en inspirant puis en expirant ou on peut aussi venir faire des toutes petites rotations voilà dans ce sens je vous montre ici un peu dans le sens des petites rotations et une fois qu'on a terminé comme de l'autre côté on peut venir faire détendre un petit peu la main donc là j'ai la main tendue pour vous montrer mais vous à la maison soyez vraiment dans un geste qui ressemble plus à ça voilà un peu rapide voilà pour venir dynamiser et voilà donc ce que je vous conseille pour terminer la séance c'est de venir faire un petit étirement comme ce qu'on a fait au début donc les mains entrecroisées au niveau du coeur et puis comme tout à l'heure donc là on a les paumes vers l'intérieur et le but c'est d'aller pousser au maximum vers l'extérieur en inspirant si vous le pouvez si vous êtes tranquille levez les mains vers le ciel et la tête vers le ciel c'est toujours du bien de venir étirer un peu toute cette zone et puis on relâche on expire et voilà donc la séance est terminée en sachant que là ça a été un peu plus long que ce que vous pouvez faire vous si vous le faisiez uniquement de votre côté parce que je vous ai expliqué etc mais sachez que ce genre de séance si vous faites tout d'affiné il y en a pour aller 10 minutes en maximum et si vous n'avez pas 10 minutes à consacrer à la pratique je vous conseille vraiment de venir travailler cette zone réflexe des surénales que je vous ai montré ça peut déjà vous aider à combattre ce coup de barre qu'on ressent dans l'après-midi voilà merci Claudia merci Claudia super c'est parfait moi qui ai tu as dû me voir bailler un bon coup de barre ça m'a détendu aussi ça t'a détendu mais est-ce que tu te sens plus d'énergie est-ce que tu as senti quelque chose là ça va j'ai l'impression mon envie de sieste est passée donc c'est parfait merci beaucoup Claudia donc Claudia Lima vous pouvez prendre rendez-vous avec Claudia Lima sur le site de Médoucine je vais mettre le lien sur la publication on rappelle que tu as Dourdan et Guyancourt en Ile-de-France c'est ça voilà et donc merci à tous de nous suivre j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter et à liker bien sûr la semaine prochaine on retrouve Marie-Christine Lanchantin pour un moment autour de l'hypnose donc peut-être un autre moment de détente et de relaxation merci beaucoup Claudia merci à tous et je vous souhaite un très bon après-midi bon après-midi à bientôt